Ta succession de jours, c'est ta vie, tu vois. Et si tu passes une succession de jours à faire de la merde, ta vie, c'est de la merde et tu bouges jamais, quoi. Eh bah, tu vois, là, il y a trop de vent, là. Il y a mon sèche-linge qui vient de se casser la gueule. Bon, tu vois, je n'ai pas pu trop faire de vlog hier, là. Je n'ai pas pu trop filmer parce que je bossais sur un truc assez important, tu sais, genre, je commençais le travail à 15h et j'ai voulu y aller un peu plus tôt. Tu sais, il y a une super salle. Enfin, mon restaurant, c'est un truc gigantesque et absolument génial en termes de décor. Du coup, j'aime bien me poser là-bas. Enfin, en fait, j'aime bien. C'est la première fois que j'ai fait ça, mais je me suis posé là-bas pour travailler un peu sur un projet que j'ai, là, dont je te parlerai dans pas longtemps. Mais, ouais, du coup, je n'ai pas pu trop filmer et on va essayer de rattraper ça un peu ce matin, tu vois. Si tu es chaud, tu peux m'accompagner pour me brosser les dents. Allez, go ! Je suis en train de regarder des vieilles photos de l'Australie, là. Genre, c'est marrant parce que ça fait un an déjà, tu vois. Et mineur, j'ai plein de photos, regarde. Ça, c'était à Sydney. C'était mon deuxième job quand je bossais à la boucherie. Là, c'est moi, là. Attends. Tu vois, là, c'est moi. Et à côté, le type avec la casquette rouge, c'est un mec avec qui je bossais un boucher. Et il avait mon âge. Et aujourd'hui, je le suis sur Instagram et je sais qu'aujourd'hui, il a perdu un pouce. Parce que je me souviens que quand on travaillait tous les deux, tu sais, à la boucherie, tu as des scies circulaires. Enfin, pas des scies circulaires, mais... Merde, des scies en bandoulière. Tu sais, en fait, c'est une longue lame comme ça qui est tellement longue que, si tu veux, ils la mettent autour de deux roues et ça tourne vite. Et du coup, ils s'en servent pour découper. Tu vois, ils prennent deux pièces comme ça. Et ils découpent les trucs. Et je sais qu'il allait à une vitesse de ouf. Et moi, quand je travaillais là-bas, je le regardais, je lui disais, mais tu vas te couper un jour et tout. Ce n'est pas possible. Il me disait, mais non, et tout. Tiens, ça, c'était encore à Sydney quand j'étais avec Nico et les potes allemands et qu'on était allé voir... Qu'on était allé dans un parc national. Ouais. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? Ça, c'est quand je passais mon permis moto. Un gars avec qui j'avais vachement sympathisé. On s'était promis qu'on irait faire un tour de moto ensemble, mais on n'a jamais pu parce que... Enfin, on s'est manqué, quoi. On s'est raté. Ça, c'est moi, l'année... Il y a deux ans, quand je bossais en intérim dans une poissonnerie, je faisais des horaires de nuit. Je commençais à 20h et je bossais avec un pote tchétchène à moi. Et je commençais à 20h et je finissais à 3h ou 4h du mat. Et en fait, tout ce qu'on faisait, c'était transférer des produits de poisson, tu sais, de camion en camion pour qu'ils soient livrés le matin frais dans les magasins, tu vois. Mais il fallait que ce soit fait la nuit parce que, tu sais, c'est du flux tendu, le poisson. Il faut que ce soit frais. Donc, ça devait être livré la veille au soir, quoi. Ouais. Et tu sais, moi, je pense que... Je pense que la vie, en fait... Je pense que la vie, elle te... Je pense que la vie, c'est une sorte d'amplificateur de ce que tu fais. C'est-à-dire que... Je pense que quand tu te mets dans une... Quand tu te mets dans un quotidien dans lequel tu es posé, dans lequel tu bouges pas trop, tu vois, dans lequel t'as voulu un petit peu t'ancrer, la vie te trouve des moyens de t'ancrer encore plus. Je dis la vie, mais c'est toi, tu vois. C'est nos responsabilités. Mais elle trouve toujours le moyen de nous... Tu vois, de nous... Pas de nous enchaîner, mais de nous ancrer encore plus, de nous mettre un petit peu plus d'attaches et un petit peu plus de raisons de pas quitter, tout ça. Et à l'inverse, quand tu montres, tu vois, quand tu prends des décisions que tu veux plus de liberté, que tu veux découvrir des choses, que tu veux devenir une sorte d'explorateur, mais c'est tout l'inverse qui se passe, en fait. Et les choses se passent, tu vois. Je sais pas, je dis les choses, mais j'en sais rien, tu vois. Mais les choses se concoctent d'une telle façon qu'il t'arrive de plus en plus de trucs imprévisibles, tu vois, que t'avais pas prévu, que t'avais pas calculé, que tu penserais pas qu'il y arriverait. Tu rencontres des gens complètement étranges, tu vois, et des choses comme ça. C'est pour ça que je te dis que la vie, c'est une sorte d'amplificateur. Et hier, tu sais, je bossais là, tu sais, je bosse encore en resto, encore une semaine, je croise les doigts, tu vois. Mais je bossais en resto, j'ai commencé à 15h, et entre 15h et 18h, c'est un petit peu plat, tu sais, dans les restos. C'est vraiment le moment où il y a personne, quoi, tu vois. Genre entre midi et le soir, il y a rien. Mais c'était samedi, on savait qu'on allait être booké, donc on devait faire des préparations. Et du coup, il y a un truc qu'on fait, nous, c'est qu'on plie des serviettes, en fait, parce qu'on se sert de serviettes où il y a marqué le nom du resto dessus, tu vois. On les plie d'une certaine façon pour que les couverts s'assoient dessus et que ça fasse joli. Bon, bref. Et du coup, je plie les serviettes avec ce mec-là, ce serveur-là qui était là depuis le début, depuis que je suis arrivé, tu vois. Il est là depuis un bout de temps. Il a 23 ans, mais il ne les fait vraiment pas. Il fait beaucoup plus vieux. Une tête un petit peu asiatique, mais tu sens que le mec, quand il parle, il est australien. Tu sens que l'accent est très, très australien. Donc, ça a dû être une famille, tu vois, qui est arrivé là, il y a une ou deux générations, mais le mec, tu vois, c'est un vrai Aussie, quoi. Et on discute et tout. Il me dit, alors, tu fais quoi ? Enfin, quand est-ce que... C'est quoi tes plans, quoi ? Et moi, je lui dis, bah, gros, écoute, je pars dans une semaine, je vais en Nouvelle-Zélande et tout. Il me fait, ah ouais, tu ne rentres pas en France et tout ? Je fais, non et tout. Et là, il commence à se moquer de moi un peu, tu vois. Il dit, je lui dis, bah, gros, franchement, c'est une bonne question, tu vois, je ne sais pas. Pour l'instant, on va en Nouvelle-Zélande avec ma copine, on va acheter une voiture. Je lui dis, on va acheter une voiture. Le mec, il se tape une grande barre, tu vois, genre, comme ça, genre, le mec trop paumé, il a gagné son argent pendant trois mois au resto. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est claquer sa thune, tu vois. Et je dis, mais pourquoi tu rigoles et tout ? Il me dit, non, mais je ne sais pas. C'est juste que moi, tu vois, j'ai 23 ans, j'ai déjà ma famille et tout. Le mec, il est marié, je sais qu'il est marié et je sais qu'il y a un enfant qui arrive, tu vois. J'ai déjà ma famille et tout et j'ai toujours eu pour objectif de me poser d'abord et de faire mes trucs après, tu vois. Et là, je me stoppe un peu et tu sais, je me stoppe pas net, genre, je n'ai pas envie de lui montrer que ce que je pense ou quoi, mais tu t'imagines un peu ce que je me dis dans ma tête, c'est que la vie, c'est un amplificateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lui montres que tu veux te poser ou tu lui montres que, je ne sais pas, tu veux construire quelque chose justement. Tu sais, pour construire quelque chose, il faut se poser quelque part. Tu ne peux pas construire quelque chose si tu bouges tout le temps partout sauf si on parle de, je ne sais pas, il y a les digital nomades aujourd'hui, mais si tu veux construire quelque chose en termes de famille, en termes de projet ou quoi, tu vois, il faut que tu te poses à un endroit. Et je le regarde comme ça et je lui dis, mais tu comptes faire tous tes projets après, c'est ça que tu as dit ? Et il me dit, ouais, ouais, je ferai tous mes projets après, genre, j'attends juste que mon fils naisse, tu vois, là, je dois me marier dans pas longtemps et tout. Et tu vois, il commence à me raconter un petit peu ses plans et tout. Et bon, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie en mode ses plans, chacun fait ses plans, mais j'ai un peu de mal à le croire, tu vois. et je pense, je pense, je pense même que, je pense, je ne remets pas du tout en question le fait qu'il n'y croit pas, mais tu sais comment c'est, quand tu sais comment c'est, quand tu es dans une, quand tu te mets dans un endroit et que tu commences à prendre des attaches, parce que bon, famille, mariage, enfant, c'est des attaches, tu vois, je veux dire, quand tu as un enfant de 1 an, il ne faut pas déconner, tu ne peux pas te trimballer en Australie, en backpacking, comme tu peux le faire à 20 ans quand tu n'as rien qui te retient, tu vois. Donc, ouais, je suis un petit peu douteux par rapport à ça et je commence à me dire, mais putain, enfin, j'ai l'impression, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'il, je ne lui dis pas en face, j'ai l'impression qu'il fonce droit dans le mur et que le mec ne le voit pas, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que ce genre d'erreur-là, tu vois, quand il pense, c'est qu'il y a énormément de gens qui la font aujourd'hui, je veux dire, il y a énormément de gens qui disent sans arrêt que ouais, on le fera, mais plus tard, tu vois, je veux d'abord faire ça, le plus important, c'est ça et tout. Mais au fond, au fond, quand tu les écoutes, ces gens-là, tu sais bien que ce n'est pas vrai, tu sais bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne suis pas en train de te dire que quand tu as un enfant ou quoi, tu ne peux pas avoir de projet. Tu sais, quand ma mère m'a eu, on a souvent discuté de ça avec ma mère, elle me disait souvent que moi, ce n'était pas du tout parce que je te parle à la place de ma mère, mais elle me disait souvent, tu sais, moi, quand tu étais bébé, je ne te voyais pas du tout comme une contrainte et tout, mais à l'inverse, je t'amenais partout avec moi et tout. Mais il y a des échelles, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire quand tu as un gosse comme ça. Il y a des degrés découvertes que tu ne peux plus ou alors, enfin, si, c'est possible, mais tu vois, pas à la même échelle. Il y a tellement de gens qui font cette erreur-là de s'enchaîner dans des trucs, tu vois, et qui diront, qui se mettent des excuses tout simplement parce que je pense qu'au fond d'eux, ils le savent eux-mêmes, tu vois, que ce sont des excuses que, ouais, je le ferai plus tard et tout. Et la première raison, on la connaît tous et moi aussi, je la connais, tu vois, c'est la peur, je veux dire, la peur de se lancer dans des nouveaux trucs, la peur aussi de ce que va penser de notre entourage, l'influence qu'ils ont sur nous aussi parce que tu sais, tu sais la pression que c'est quand on a tout un entourage qui commence à avoir, à se marier, à avoir des enfants. Tu sais, je lisais un livre là récemment qui parlait des, enfin récemment, c'était un bail, mais c'était un livre qui parlait des jeunes de la vingtaine, tu sais, et qu'apparemment, vers 28, 29 ans, il y a énormément de jeunes de 28, 29 ans qui vivent vachement mal leur quotidien parce qu'ils sont toujours pas posés, parce qu'ils ont toujours pas de, ils sont toujours pas de, ils ont toujours pas de projet familiaux ou quoi que ce soit et qu'apparemment, la pression de leurs amis, tu vois, qui se marient tous, qui achètent tous une maison, qui ont tous une caisse, qui ont tous des enfants, que tu vois, que c'est vraiment, que c'est un truc qui les pèse, quoi, donc la pression aussi des gens et j'imagine que ça doit pas être facile, tu vois, dans, en Australie, l'Australie c'est un pays qui est vachement, qui est très très centré sur les biens mobiliers, tu sais, tout le monde achète une maison très très tôt parce qu'il y a beaucoup d'espace disponible, tu sais, l'Australie c'est jeune, donc il y a plein de choses à avoir et puis le niveau de vie est haut, tu vois, le pays est en croissance, enfin ça diminue un petit peu mais les gens sont bien, tu vois, tu gagnes bien ta vie quand tu bosses à la plonge dans un resto, tu vois, t'es bien quoi et du coup forcément ça te pousse à consommer, ça te pousse à te poser, ça te pousse à construire des trucs mais il y a un moment, du coup tu mets de côté en fait cet aspect de liberté là et le problème c'est qu'une fois que t'es ancré, j'ai l'impression, le problème c'est qu'une fois que les gens sont ancrés, peut-être que tu te reconnais là-dedans, mais une fois que les gens sont ancrés c'est très très difficile de se détacher de tout ça parce que on s'engage dans des trucs dans lesquels on pense, desquels on pense qu'on pourra se détacher facilement et on se rend compte que c'est pas forcément le cas quoi. Donc voilà, et moi aujourd'hui je voulais te, enfin je sais pas si tu te reconnais là-dedans, je sais pas si tu, si tu t'es un petit peu retrouvé dans ce que je t'ai dit là, peut-être que tu t'es engagé dans des études et que bon, tes études tu veux absolument les faire, tu vois, et je veux dire si t'as des études à faire et que t'as payé pour et que c'est quelque chose qui te passionne, fais-les, tu vois, je suis pas en train de te dire qu'il faut partir après le bac, tu vois, et faire aucune étude et tout, je suis pas en train de te dire ça. Ce que j'essayais vraiment juste de dire, c'est que il y a des moments propices pour partir, tu vois, et qu'il y a plusieurs moments dans la vie où je pense où il y a une option de voyage qui se présente, tu vois, où il y a une possibilité de voyage qui se présente, la plupart du temps c'est des moments où on a besoin de changement, c'est des moments de transition, parfois des moments de douleur parce que c'est des moments où on vit des trucs qui nous font mal, tu vois, ça peut être aussi une rupture, ça peut être une grosse engueulade avec sa famille, tu sais, tout ça, c'est des bons déclencheurs pour partir en voyage. Mais ce que je veux te dire, c'est que la vie, elle te présentera, si t'es toujours ouvert à ça, la vie nous présente toujours des opportunités, tu vois. Le problème, c'est qu'une fois que, quand elle s'écoule, quand, au fur et à mesure qu'elle se présente, tu vois, et qu'on dit non et qu'on dit non après, après, mais la prochaine, je la prendrai, c'est sûr, tu vois, la prochaine, j'irai, et qu'une fois qu'elle arrive, on se dit ah ben non, là je peux pas, mais la prochaine, c'est bon. Au bout d'un moment, t'es trop attaché, tu vois, au bout d'un moment, t'es ligoté, quoi. T'es menotté à ton quotidien et tu n'as plus du tout les options, les mêmes paramètres en main pour décider de partir qu'avant. Donc, ce que je veux juste te faire passer à travers cette vidéo, c'est soit pas comme mon collègue, tu vois, soit pas naïf et te fais pas des illusions comme quoi, une fois que t'auras fait ci, une fois que t'auras fait ça, tu pourras faire tout ce que tu veux. On sait bien que c'est pas vrai, tu vois, je veux dire, je vais pas te reciter tous les tas d'exemples dont on parle sur internet, il y a des gens qui en ont bien, enfin tu vois, je... Il y a plein d'histoires comme ça qu'on connaît tous, des gens qui rêveraient de partir, qui l'ont pas fait parce qu'effectivement, il fallait faire les études et puis après, bon, pendant les études, on a rencontré quelqu'un et puis bon merde, on a déjà 28, 29 ans, il faut se marier et tout. Tu vois, faut pas tomber là-dedans quoi. En tout cas, tu peux tomber là-dedans mais derrière, faut pas s'étonner, tu vois, ça fait beaucoup de tu vois mais... Faut saisir l'opportunité quand elle est là donc moi, je te fais cette vidéo pour te dire que enfin, si tu regardes cette vidéo que tu m'accroches, c'est que... Tu accroches à ce que je te dis, c'est que t'es jeune, peut-être pas en âge mais t'es toujours jeune dans ta tête et c'est ça qui compte, tu vois. Être jeune dans sa tête, ça fait tout, je veux dire, l'âge, ça te sert à que dalle, tu vois bien. La preuve, le mec, il a 23 ans, deux ans de plus que moi, le mec est marié, un fils et tout. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, je dis que c'est illusoire de penser qu'une fois, une fois que, après que, tu pourras faire tout, tu vois. Moi, j'y crois pas trop. Vraiment, j'y crois pas et je suis triste pour ces gens-là parce qu'ils foncent droit dans le mur, ils le voient pas et ils se rendent pas compte à quel point ils se ligotent en fait. Et moi, j'ai pas envie que tu tombes là-dedans, j'ai pas envie de tomber là-dedans que je te dis, si t'as un projet sur le feu, tu vois, si t'as un truc qui te donne envie et tout mais que, c'est juste des barrières qui te retiennent de la peur ou des trucs, tu vois, pas des trucs concrets, je veux dire, la plupart du temps, les trucs qui nous empêchent de partir, faut arrêter de déconner, c'est des trucs qui nous font juste un petit peu peur parce qu'effectivement, c'est flippant parce qu'il y a 2-3 trucs qu'on sait pas. Ouais, l'anglais, on sait pas, ouais, on sait pas comment trouver un job à l'étranger, ça, on va en reparler. Faut arrêter, faut se lancer quoi parce que la vie, elle est pas indéfinie, encore une fois, la vie, c'est une succession de jours et si tes jours, tu les passes à te dire que ouais, plus tard, tu vois, ou après, je fais d'abord mes courses et ensuite, ensuite, je me mets à sérieusement penser à ce que je veux faire dans ma vie ou alors, je regarde une dernière vidéo sur YouTube et après, ta succession de jours, c'est ta vie, tu vois, et si tu passes une succession de jours à faire de la merde, ta vie, c'est de la merde et tu bouges jamais quoi. Je suis désolé, j'ai pas envie que des gens tombent dans le panneau quoi. Voilà, je vais un peu me calmer maintenant, je suis désolé, je veux pas, tu vois, je veux pas te bousculer et tout mais c'est important de capter ce message là parce que c'est que, c'est que trop peu répété en fait et pourtant, c'est tellement important. Donc voilà, moi je vais me calmer un petit peu, je vais boire un petit café même si c'est pas le meilleur calmant du monde mais je vais te laisser là, je vais te laisser sur ces mots là, je te retrouve demain dans le prochain Morning Coffee, tu peux me suivre sur la page Facebook, tu peux aimer la vidéo et la partager si tu, enfin si t'as un pote, si t'as des gens de ta famille, tu vois, qui aura besoin d'entendre ce truc là parce que tu penses qu'ils foncent droit dans le mur ou j'espère que toi aussi, ça t'a un petit peu remonté les bretelles, tu vois, ou conforté dans tes idées, peut-être que justement, t'es en mode full on, tu vois, tu veux voyager, tu veux faire tout ça et j'espère t'avoir conforté là-dedans, tu vois, si t'es là-dedans, que t'es jeune et que t'as ces projets là, fonce, tu vois, je suis avec toi et je te soutiens vachement et t'as le bon mindset, t'es sur la bonne voie, tu vois, bref, moi je vais te laisser là, je te dis à la prochaine, partage, like la vidéo, ça permet de faire connaître la chaîne et tu peux aimer la page Facebook aussi qui est juste dans la description, on peut se retrouver là-bas, tu vois, pour discuter un petit peu plus amplement, tu peux m'envoyer un message, je réponds quasiment à tous les messages que les gens m'envoient parce que ça me fait plaisir d'avoir tes retours, bref, moi je te laisse, je te dis à la prochaine pour la troisième fois, ciao, mon ami.